Musique Bonsoir et bienvenue sur la télévision des femmes, Women Foster TV, tout de suite le flash d'informations. La directrice de l'alphabétisation et des langues nationales, Ndaï Nam Diouf, tirant le bilan de la semaine nationale de l'alphabétisation, a bien salué les efforts accomplis par notre pays dans ce secteur. Selon elle, cette volonté politique s'est traduite par la codification d'une vingtaine de langues nationales, parmi lesquelles trois sont enseignées aujourd'hui dans le cycle élémentaire. La présidente du Haut Conseil du dialogue social, Innocence Tapniaï, a entrepris un processus pour la réactualisation de la charte nationale sur le dialogue social. Cette charte est le socle de la promotion du dialogue social au Sénégal, entrée en vigueur depuis le 22 novembre 2022. Selon la présidente, elle a besoin d'être adaptée aux mutations du secteur où plusieurs partenaires sociaux interagissent. Toujours dans la phase de l'actualité nationale, comment faire pour réduire la mortalité en Afrique ? Cette question est à l'ordre du jour au Congrès international sur le thème « Transfusion sanguine et priorité de santé en Afrique » qui s'est ouverte à Dakar hier. La ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Hemmes Ndiaye Ngôme, a présidé la cérémonie d'ouverture de la rencontre de trois jours à laquelle prennent part plus de 350 experts dans ce domaine. Parlons maintenant de toute autre chose, de la sécurité au financement, en passant par la transition écologique entre autres sujets. Le chef de l'État, M. Makissal, président en exercice de l'Union africaine également, a défendu hier, lors de la 77e section de l'Assemblée générale des Nations unies, la position de l'Afrique. Il a aussi lancé un appel à l'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20. Actualité internationale à présent. À l'agenda des discussions de la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York, il faudra ajouter une réunion à l'initiative de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Sedeyao. Cette rencontre portera sur la crise qui oppose le Mali à la Côte d'Ivoire, suite à l'affaire des 46 militaires uvariens encore détenus à Bamako et considérés comme des otages par Abidjan. La rencontre va se tenir demain. Situation toujours tendue en Ukraine. Les autorités installées par Moscou dans quatre régions d'Ukraine ont annoncé aujourd'hui la tenue, dans l'urgence du 23 au 27 septembre, de référendum d'annexion par la Russie en pleine contre-offensive ukrainienne. La présidence ukrainienne a juré, elle, de liquider la menace russe. Nous ouvrons cette page sport avec la passation de services prévus aujourd'hui. Non reconduit à la tête du ministère des Sports à l'issue du remaniement ministériel intervenu samedi 17 septembre dernier, Matarba va passer le témoin à son successeur Yankoba Diattara. La cérémonie se déroulera aujourd'hui au siège du ministère. Il sera le 25e ministre des Sports du Sénégal depuis les indépendances. En football, maintenant, les Lyons du Sénégal ont effectué leur deuxième séance d'entraînement sur la pelouse du terrain du stade de la Source d'Orléans en vue des deux matchs amicaux face à la Bolivie le 24 septembre et à l'Iran le 27 septembre. La séance dirigée par le sélectionneur national Aliu Sissé a été axée sur le travail tactique. C'est la fin de ce flash d'informations. Je vous rappelle que nos émissions se poursuivent sur www.womanfostitv.com et sur l'application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi à la même heure, s'il plaît, adieu. Bonne soirée à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada